Nous avons déjà vu la première séquence concernant toujours la première leçon qui est la glycémie. Et on a défini pendant cette séquence, on a donné la définition de la glycémie en tant que constante biologique qui veut dire la concentration du glycose dans le sang, bien la teneur du glycose dans le sang et l'unité c'est 1 g par litre. Nous avons fait un aperçu sur la communication intercellulaire, c'est à dire la communication interorgane de l'organisme, ce qui permet bien sûr d'assurer l'intégrité de l'organisme mais aussi d'assurer l'équilibre interne, c'est à dire l'homéostasie. Et dans cette communication interviennent deux voies, nous avons la voie hormonale et la voie nerveuse. Donc nous avons la voie hormonale et la voie nerveuse. Et aussi nous avons un troisième cas dans lequel on a l'intégration des deux voies, c'est à dire l'intégration de la voie hormonale avec la voie nerveuse, c'est à dire il y a des phénomènes biophysiologiques qui font intervenir les deux voies, c'est à dire nerveuse et hormonale. Donc on a défini la glycémie en tant que constante biologique qui veut dire la concentration, ou bien la teneur du glycose dans le sang. Et on a posé la question, quels sont les organes qui interviennent dans la régulation glycémique. Et on a vu, on a mis en évidence un premier organe qui est le foie. Et on a mis en évidence que le foie, il intervient en cas d'excès pour le stockage, c'est à dire il va stocker le glycose et en cas de besoin, il va libérer le glycose dans le sang. Donc un deuxième organe intervient dans la régulation glycémique, c'est le pancréa. Mais avant d'entamer ce deuxième organe, on va d'abord voir une expérience, la fameuse expérience de M. Claude Bernard concernant toujours le foie, qui est le premier organe primordial qui intervient dans la régulation de la glycémie. Donc Claude Bernard, donc après, il a sacrifié un chien, un gros chien auquel il a, c'est à dire qu'il a pu nourrir pour quelques jours. Ensuite, il a sacrifié et il a isolé le foie, mais il a gardé avec le foie la veine porte hépatique et la veine sus hépatique. Donc pour la veine porte hépatique, il relaie le foie avec les intestins, c'est à dire que les aliments absorbés au niveau des villosités intestinales vont transiter à travers cette veine, c'est à dire chargée de nutriments, vers le foie et le sang va sortir vers le coeur à travers la veine sus hépatique. Donc il a procédé, M. Claude Bernard, donc c'est sa fameuse expérience, donc il est résumé dans ce paragraphe. Donc dans cette expérience, il prouve que, d'après Claude Bernard, donc je reviens dans ce document, c'est à dire qu'il a procédé à un lavage de foie, c'est à dire qu'il a branché ici un toyeau avec de l'eau distillée. Donc l'eau distillée traverse le foie, elle va sortir à travers la veine sus hépatique. Donc au premier, c'est à dire au début de l'expérience, il a remarqué que l'eau qui en sort de foie, elle est un peu sucrée, mais avec le temps, c'est à dire pendant 40 minutes de lavage, donc il a remarqué que l'eau qui en sort, elle n'est plus sucrée, c'est à dire qu'on récupère seulement de l'eau distillée. Et il a laissé le foie dans les conditions ambiantes, les conditions de milieu, pendant 24 heures après, c'est à dire le lendemain donc, il a procédé une deuxième fois au lavage du foie, et il a remarqué que l'eau qui sort, au début de l'expérience du jour, contient une matière sucrée. Évidemment, c'est le glycose. Donc il peut conclure que le foie, à l'état frais, c'est à dire à l'état fonctionnel, c'est à dire lorsque le foie est en fonction physiologique, c'est à dire au sein de l'organisme, donc il stocke le glycose, ou bien le sucre absorbé au niveau des intestins, et le stocke se forme d'une substance qui n'est pas très soluble. Et donc le foie, il va libérer le glycose, c'est à dire le glycose qui est soluble, en cas de besoin. Donc il a remarqué qu'on a deux types de substances ici, on a le glycose qui est très soluble dans le sang, donc cette expérience preuve qu'on a deux substances, donc une substance sucrée très soluble dans l'eau, et facilement l'ICV, c'est le glycose, et une autre substance plus soluble dans l'eau, donc celle-ci se transforme peu en peu en glycose, et Claude Bernard l'appelait le glycogène. Donc le glycogène c'est un sucre complexe, c'est à dire c'est un polymère de glycose, il contient N glycose, et en cas d'excès de glycose dans le sang, donc le glycose sera polymérisé, sous forme de glycogène, et en cas de besoin, le glycogène donc sera hydrolysé, et on aura la libération de glycose. Donc ici nous avons deux réactions qui se passent au niveau du foie, donc la première réaction c'est dans le cas, c'est à dire après un repas riche en glucides, c'est à dire en sucre, donc on aura bien sûr la digestion des glucides qui vont se transformer en sucre simple, c'est à dire en glycose, et donc le glycose sera stocké au niveau du foie, c'est à dire lorsque le sang rentre dans le foie, donc il sera stocké, sous forme de glycogène, selon cette réaction. Donc on aura N molécules du glycose, donc Nc6H2O6, qui va être polymérisé, se forme d'une macromolécule qui s'appelle le glycogène, donc comme l'appelait Claude Bernard, donc on aura ici C6H10O5, N fois, si vous le remarquez donc, on a absence d'un atome d'oxygène, et absence de deux atomes d'hydrogène, c'est à dire H2O, et donc cette réaction se fait avec libération d'une molécule d'H2O, et donc établissement d'une liaison chimique entre les deux molécules de glycose, c'est ce qu'on appelle la liaison glycozidique, c'est-à-dire Rabita-Ozidia et Rabita-Tessermia, donc c'est une liaison covalente qui se passe entre deux molécules successives de glycose, avec libération bien sûr de N molécules d'H2O. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque le sang contient une faible quantité d'oxygène, pardon, une faible quantité de glycose, donc on aura cette fois-ci l'hydrolyse de glycogène, donc c'est une réaction qui va nécessiter bien sûr la présence de l'eau, donc le glycogène plus H2O, qui va se transformer en glycose. Donc la première réaction qui permet la polymérisation de glycose sous forme de glycogène, ça s'appelle la glycogénogidèse, alors que la deuxième réaction qui se passe en cas de besoin, c'est-à-dire en cas de la baisse de la teneur de glycose dans le sang, ça s'appelle la glycogénoglise. Donc ici nous avons les deux réactions, donc ce sont deux réactions antagonistes. Donc le deuxième organe qui intervient dans la régulation de la glycémie, c'est le pancréa. Donc cette expérience va nous permettre de mettre en évidence le rôle de cet organe. Donc on poursuit l'évolution de la glycémie chez un chien sain, avant et après ablation de pancréa. Donc la figure A, ses jointes, représente les résultats obtenus. Donc on va décrire la variation de la glycémie dans un premier temps, et on va conclure dans un deuxième temps sur le rôle de pancréa. Donc le graphe, la courbe, il représente la variation de la glycémie en fonction de temps, et on peut la diviser en deux domaines. Donc le premier domaine, c'est-à-dire avant l'ablation totale de pancréa, et le deuxième domaine, c'est après l'ablation de pancréa. Donc si vous le remarquez bien, ici nous avons la constance, ou bien la stabilisation de la glycémie, dans une valeur d'environ 1 gramme par litre, avant l'ablation de pancréa, c'est-à-dire qu'elle est stable, car on avait dit que la glycémie est une constante biologique. Donc après l'ablation de pancréa, on remarque une augmentation progressive de la glycémie pour atteindre une valeur maximale d'environ 3 grammes par litre au bout de 10 heures. Donc le pancréa, on peut conclure que le foie n'est pas le seul organe qui intervient dans la régulation de la glycémie, mais il faut aussi avoir un pancréa qui est sain et sauf, c'est-à-dire qui est en fonction physiologique. Donc pour mettre en évidence ce rôle, l'intervention de pancréa dans la régulation de la glycémie, on a procédé à l'ablation de pancréa chez un chien, on parle de pancréa tictomisé, c'est-à-dire qu'on a procédé à la pancréa tictomisé chez un chien, et on a suivi l'évolution de la glycémie en fonction de temps. Donc ici, on peut diviser la courbe en trois domaines, c'est-à-dire avant le branchement de pancréa et après le branchement de pancréa et aussi on débranche une deuxième fois le pancréa. Donc le pancréa débranché, il est fixé ou bien branché au niveau des veines et des artères au niveau du coude de chien, c'est-à-dire que la veine pancréatique, elle est branchée au niveau de la veine jugulaire et l'artère pancréatique, elle est branchée au niveau de l'artère carotidienne. Donc si vous le remarquez bien, dans le premier domaine, c'est-à-dire avant le branchement de pancréa, on note une élévation importante de la glycémie qui passe de 3 grammes à 4 grammes au bout de presque deux heures, ou bien deux heures et demie. Et après le branchement de pancréa, on note une diminution progressive de la glycémie pour atteindre sa valeur normale qui est de l'ordre bien qui oscille autour d'une valeur de référence qui est 1 gramme par litre. Si on débranche encore une fois, on remarque qu'il y a une augmentation toujours de la glycémie. Donc on peut conclure que dans ce cas, le pancréa a un rôle surtout dans l'hypoglycémie de sang, c'est-à-dire qu'il permet de diminuer la glycémie. Donc puisqu'on branche le pancréa au niveau de la circulation sanguine et cet branchement a un effet sur plusieurs organes, c'est-à-dire sur le foie qui régule le glycose, c'est-à-dire qui régule la glycémie, l'autoroglucose dans le sang. Donc le pancréa secrète des substances qui vont être véhiculées par le sang et arrivent au niveau de certains organes qu'on appelle les organes cibles. Donc ces substances, ce sont des messages chimiques secrétées par le pancréa et qui vont influencer ou bien intervenir physiologiquement sur d'autres organes. On appelle ces substances des hormones. Donc le pancréa, on peut le considérer dans ce cas comme étant une glande endocrine, c'est-à-dire à sécrétion interne, c'est-à-dire qu'il secrète des substances dont le sang vient dans le milieu interne. Et on dit que c'est une glande qui est endocrine et elle est rouda des phrases d'achiller. Quelles sont donc ces hormones secrétées par le pancréa? Donc pour mettre en évidence ces hormones, on va utiliser les résultats des expériences. Donc on va commencer par la première expérience. Donc ici, c'est un animal après ablation de pancréa, donc C1, c'est-à-dire après ablation de pancréa, on procède à l'injection, et C2, de l'insuline. Si vous le remarquez bien, après ablation de pancréa, on note une diminution du glycogène hépatique. Comme on a déjà vu, le glycose est stocké au niveau de ce forme du glycogène. Donc l'ablation de pancréa entraîne une diminution du glycogène, c'est-à-dire que le glycogène, maintenant, il est hydrolysé en glycose. Suite à l'injection de l'insuline, on note toujours une augmentation du glycogène hépatique. Donc le glycose, il est transformé dans ce cas en glycogène. Donc l'insuline, c'est une hormone qui permet ou bien qui active la réaction de la glycogénogénèse, c'est-à-dire la formation de glycogène à partir de glycose. Ici, on va mettre en évidence le rôle d'une deuxième hormone sucrétée par le pancréa, qui est le glycagon. Et on va voir la variation en même temps du glycogène hépatique cette fois-ci, et aussi de la glycémie, c'est-à-dire le taux du glycose dont le sont. Donc avant l'injection du glycagon, on remarque qu'on a la stabilisation des deux au niveau de la concentration, que ce soit du glycogène ici en bleu ou bien de la glycémie, du glycose, et ce qui est ici en noir. Donc on a stabilisation, c'est-à-dire que les concentrations oscillent aux alentours des valeurs normales. Donc après injection du glycagon, on note une diminution du glycogène hépatique et en parallèle, nous avons une augmentation de la glycémie. Donc on peut conclure que le glycagon a un rôle qui est antagoniste au rôle de l'insuline, c'est-à-dire que le glycagon, il favorise ou bien il active la réaction de la glycogénolyse, c'est-à-dire l'hydrolyse de glycogène qui va se transformer en glycose et donc l'augmentation de la glycémie. Donc le glycagon, il active la réaction de la glycogénolyse. Cela va nous conduire à poser la question, bien sûr, sur la structure de ces hormones. Donc ces deux hormones, ils sont de nature peptidique, c'est-à-dire qu'elles sont constituées d'une séquence ou bien de plusieurs séquences d'acides aminés. Donc pour l'insuline, on a deux séquences ou bien deux chaînes d'acides aminés. Toujours la chaîne, elle commence par une fonction amine et elle se termine par une fonction acide et ces deux chaînes, elles sont relayées par des pans d'issulfure, par des pans d'issulfure, c'est-à-dire S2. Et il est constitué de 51 acides aminés. Alors que le glycogène, il est constitué d'une seule chaîne polypeptidique de 29 acides aminés. Maintenant, on va passer aux structures responsables de la sécrétion de ces deux hormones au niveau de pancréas. Donc cela va nous pousser à procéder à l'étude microscopique de pancréas. Mais avant de passer à cette étude microscopique, on va voir d'abord la situation de pancréas au niveau du tube digestif. Donc c'est une glande qui est branchée au niveau du diodinome, les etnaachari, c'est-à-dire qui relaie l'estomac avec les intestins grêlés. Et il se trouve au-dessus de deux fois. Et on a ici ce qu'on appelle le canal pancréatique qui est branché au niveau du diodinome. Donc l'étude microscopique de pancréas, elle montre deux tissus. Donc nous avons un tissu A et un tissu B. Donc le tissu A, il est constitué de cellules de grande taille. C'est ce qu'on appelle les acinus, pardon, les acinés. Donc singulier, c'est acinus, pluriel, c'est aciné. Et nous avons des cellules de petite taille qui représentent ici le tissu B. Donc pour le tissu A, il intervient dans la fonction exocrine de pancréas, c'est-à-dire qu'il secrète des enzymes qui interviennent dans la digestion. Alors que le tissu B, il constitue ce qu'on appelle les zélots de l'ingérance. Je zahirate l'ingérance. Donc ces zélots de l'ingérance, ils sont formés de cellules de petite taille et grâce à des techniques de la fluorescence, donc on a mis en évidence deux tissus différents au niveau des zélots de l'ingérance. On a les cellules qui sont colorées ici en vert et qui se trouvent au milieu des zélots qu'on appelle les cellules B. et qui sont responsables de la sécrétion de l'insuline et des cellules périphériques au niveau des zélots de l'ingérance et qui représentent uniquement 30% des cellules des zélots de l'ingérance et qui secrètent le glycagon. Donc voilà, c'est la fin de cette séquence. Donc je récapitule. Donc durant cette séquence, nous avons vu deux organes importants qui interviennent dans la régulation de la glycémie, à savoir le foie qui a un rôle très primordial, très primordial, car il intervient dans deux réactions. La première réaction, c'est la glycogénogénèse, c'est-à-dire le stockage du glycose en cas d'excès dans le sang, en cas de déficit, c'est-à-dire de la veste ou de la glycémie. La deuxième réaction, c'est la glycogénolise, c'est-à-dire l'hydrolyse de glycogène pour se transformer en glycose et donc augmentation de taux de glycose dans le sang. Nous avons aussi en évidence le rôle d'un deuxième organe qui a un rôle primordial aussi dans la régulation glycémique qui est le pancréas. Le pancréas est une glande car il secrète les hormones, donc on va l'appeler une glande et aussi il secrète des enzymes. C'est une glande mixte car il est à la fois exocrine et endocrine. Pourquoi exocrine ? Car il secrète les enzymes digestives, c'est-à-dire le sucre pancréatique qui sera libéré dans le tube digestif et aussi il libère des substances qui sont vies et qui les parlent pour intervenir au niveau des organes cibles tels que le foie à savoir les hormones c'est-à-dire les deux hormones l'insuline et le glycogon. Nous avons vu aussi la structure à-dessus des hormones ils sont de nature polypeptidique et c'est des chaînes pour l'insuline elles contiennent deux chaînes relayées par des pans de sulfure qui contiennent ces contaminants acides aminés et le glycogon qui contient 29 acides amines c'est-à-dire une seule chaîne de 29 acides amines. Nous avons vu aussi les structures responsables de la sécrétion de ces deux hormones c'est-à-dire les cellules alpha qui représentent les cellules périphériques environ 30% des cellules périphériques des zélos de l'ingérence et les cellules beta qui sont les cellules centrales des zélos de l'ingérence et qui représentent 60% des cellules des zélos de l'ingérence. Donc voilà pour cette séance et à la prochaine séquence et je vous souhaite de bonnes chances et à la prochaine.